bonsoir à tous ici willotnt et on se retrouve aujourd'hui pour du destiny en ce moment j'arrête pas de tourner de ce contenu là parce que franchement je le trouve simplement ouf ce jeu c'est vraiment un truc de baiser c'était pour vous dire dans l'ancien épisode j'avais dit que en fait j'ai amélioré mes armes et tout alors du coup c'est ce que j'ai fait comme on voit le pistolet matin il fait 62 au lieu de 51 il me semble lui fait 79 ou 72 parce qu'en fait quand on met inspecter ici il y avait des trucs donc voilà j'ai mis ça j'ai mis ça aussi là après j'ai changé le viseur en fait au lieu que ce soit le viseur qui est là vous avez vu là ça a changé ici et ici alors du coup en fait j'ai changé ça me descend un peu la stabilité mais je vais voir ce que ça donne et pour celui-là j'aimerais aussi les dégâts les vitesses de rechargement ça c'est ce que j'aime durait tout à l'heure et là par contre je vais pas mettre le viseur point rouge parce que c'est vraiment moche et ah oui là j'ai gagné aussi des nouvelles bottes donc votif chromatique 4 qui me donne en fait 15 de force donc en gros ça va me permettre de traîner de la vie plus vite délai de récupération du train de vie voilà bref donc sur ce bas on va se retrouver dans une conclusion sur la tâche moi je tourne du contenu à un google qui fait le chat découvre sa queue ça va tellement rien dire alors donc celle-là elle était faite en master celle-là aussi alors améliorée d'armure amélioration d'armure amélioration d'armure allez hop rien à foutre périlleux on va pas se commencer ça tout de suite donc océan des tempêtes l'une histoire ouais aujourd'hui petite mission histoire tranquille après l'épisode total détente pour pour repérer le level tranquillement les données des cryptards qu'au sujet du temple de croptar écoutez jadis la lune tomba aux mains de croire dont l'épée était capable de détruire la lumière à présent croptador mais son épée elle veille encore les arcanistes croient qu'elle est gardée par les princes de la nuée si vous parvenez à la récupérer nous ferons en sorte que plus jamais elle ne soit brandie hum hum intéressant attendez voilà ça je suis bien installé t'as les cratères qu'il y a sur la lune la seule manière de détruire l'épée est de tuer ses créateurs les princes de la nuée on dit que l'un d'eux garde le site d'un rituel près du gouffre des enfers commençons par lui d'accord ça c'est insuffisant what the fork d'accord ça déjà c'est bien c'est cool ah voilà il est bientôt une heure du matin pour panier moi je tourne les sessions un peu bizarrement jamais régulier mais par contre il y a toujours du contenu ça vous inquiétez pas pour ça le site du rituel est droit devant bon 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 c'est ici que nous le trouverons j'espère que vous êtes prêts toujours prêt bon c'est juste un acolyte oh bon 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 prochain hop là je suis là je recharge 3 secondes je vais peut-être le garder celui-là il est dingue ta gueule dehors il a l'air d'être tout seul là maintenant je suis là waouh oh oh ça je devais dire oh ça pique hein bah pourquoi tu te planches oh c'est bizarre ça oh un de moi je vais nous conduire jusqu'aux autres oh 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 il est épée c'est une vraie épée c'est ça moi je roule non bouge ta mère gala de bille c'est une arme quoi ça ah fusil automatique 19 balles 56 ouais ça je m'en tape du pompe peut-être changer histoire de dire que voilà parce que mineur 1 c'est vrai que je préfère quand même de loin d'avoir une mitraillette qu'un espèce de fusil pourri c'est vrai que le magnum il est bien franchement ça je ne dis pas le contraire le magnum il a perdu 327 en pleine tête ça voilà mais euh comment dire c'est peut-être de la cadence de tir après hop je m'envoie si c'est par là si c'est par là de la salle maintenant l'épée c'est par là à peu près hop voilà sans vouloir vous faire peur j'ai repéré l'épée près de la lumière des gardiens qu'elle a tué c'est un peu plus bas là d'un coup tu m'annonces ça genre comme si tu me disais l'immuniser merde scalpel mais tu vas arrêter de me défoncer la gueule toi c'est pas enculé voilà mon fils de pute merci cavalier mes deux le chat me regarde genre qu'est-ce qu'il fait excusez-moi on recontinue bien l'action hein l'épée n'est pas loin je sens son aura attendez je vais voir ce que c'est que ça le scalpel c'est le deuxième que je récupère bah voilà ouais j'ai déjà un peu plus de bleu hein moi ce que je cherche c'est des événements bleus c'est ce qu'il a maudit c'est ce qu'il a maudit c'est ce qu'il a maudit ça il a trop près j'envoie un je me barre je me casse éliminez la rue euh tu crois que je fais quoi depuis tout à l'heure puis une putain peut-être ça je pensais pas on a croisé une depuis il est il est il est il a juste le bûter qui il est forcé à se montrer genre attention il est doté d'une force obscure ouais excellent oh putain ouuuu 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 j'ai explosé la gueule avec ma tombeau grenade oh putain c'est excellent ça c'est longtemps que je n'étais pas amusé dans un jeu comme ça, sérieusement j'ai l'impression de jouer un Zelda qu'est ce que je mets là putain les princes de la nuit sont là pour l'épée mais là y'où le prochain là ? t'as vu moi aussi tu peux me battre à l'épée ? peut-être que je serai le barataire tiens 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 allez hop un de moins y'où le prochain ah par contre faut que je récupère l'épée ok t'as vu que j'ai vu oh j'ai vu oh y'où ? t'as vu ouch Alors, il y a le prochain. Niveau supérieur. Oh, j'espère que j'aurai gagné une variante, sérieusement ? Ça, par contre, ça reste quelque chose. Césame, ouvre-toi ! Oh ! Non ? Bon, attendez ! Fin de la mission ! Yeah ! Attends, j'ai contrôle renforcé ! Bientôt le vortex et la moisson de vigueur ! Allez, j'ai donné des bonnes fragments d'épée. Ouais, ça, c'est une récompense. Ouais, ouais, on va dire que, ouais, hein. On va dire que ça peut passer encore. Voilà. Hop, j'ai regardé ça tout de suite. 28, 28. Ouais, mais le mien il donne une carte de force et plus, quoi. Ça va, je dis ça, au revoir. Ah ! Objets rares ou objets peu communs. Hum hum. Hop. Voilà, allez. Bon bah, chargement de 3 minutes, chargement de 15 minutes. Le temps que je pars, je fais ce qu'il faut. Ah, d'accord. Je peux intervertir entre les deux. Ça, par contre, c'est bien. Ça, j'améliore. Ouais, pour l'instant, je vais garder ces grenades là. J'étais en train de réfléchir à quelle grenade je pouvais garder. Genre, je suis toujours pas parti, quoi. Putain, quand je dis que c'est un chargement de l'infini, ça. Sérieusement, ça me pète les watts. Voilà, c'est bon, je suis parti, là. Hum hum. Ouh ! Emblème du disciple. Voyage interplanétaire. Vite à ce grand feu. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je suis en train de péter un plan en fait. Bordel. La dissidence du truc. Il y a des points partout. J'ai gagné plein de trucs. Contrat de l'avant-garde. Ouais. Attendez. Voilà en fait ce que j'ai fait tout à l'heure. Tout à l'heure j'ai fait pratiquement la même chose. Ça c'est le jeu en cliqueté. Yeah. Une arme verte. En plus ça ressemble à un fusil j'ai l'impression. Fusil automatique là. Yeah. Yeah. Ça je veux m'en équiper tout de suite. Point rouge. Ouais c'est pas assez. Vert à moitié plein. La moitié inférieure de votre chargeur inflige davantage de dommages. En plus j'ai 63 balles ça veut tellement rien dire. Et après il inflige plus de dommages. Celui-là je crois que je vais le garder pendant un petit moment tiens. Non mais je te vends ça. Je te vends ça. Pièce d'armure. Le pièce d'arme. Ça va améliorer et réparer les armes. C'est génial. Je n'en avais jamais eu. C'est déjà ça. Trop préposé au contraire. Donc toi. Merci. Donc toi tu me donnes aussi ce que je veux s'il te plaît. Voilà. Offre de contrat. Maintenant c'est à dire que j'ai un nouveau contrat en fait. Qui risque de m'intéresser en tout cas. Donc voilà. Donc là c'est avec des dégâts de préciser. Je ne sais pas à quoi ça sert mais ouais vas-y je suis au pied. Bon ça vas-y. Ça peut être cool ça. Donc level 8 est plus de la moitié de la barre déjà. Montre-moi leur compo. Il a envie de voir ça. Tintin. Tintin. Donc je suis avec un super fusil maintenant. De quoi avez-vous besoin ? Donc. Soit le casque. Soit les gants. Moi je vais prendre le casque. Parce que 20 mais après j'ai 50 alors que mon casque il ne fait que 31. Et en plus de ça après j'ai la portée et lancée de grenade qui a amélioré. Donc attendez j'ai regardé par rapport aux autres sinon qu'une amélioration. Et moi de toute façon je ne sais pas le casque. Et moi de toute façon je ne suis pas fusil à impulsion parce que c'est les tirs rafales. Et moi ça fait 26. Donc c'est pour ça que je préfère prendre le casque. Et en plus ça fait longtemps que je n'ai pas changé ce casque. Donc. Hop. Excusez-moi. D'accord. J'ai juste fait un truc que je peux déjà améliorer. Bon bah voilà. Ça c'est fait. Hop. Je vais regarder ça pour voir. Le tir rapide comme ça. Rendez-vous en orbite. Maintenant c'est bon. On peut se casser. Cassos. Hop. Bon allez. Il me reste 7 minutes maximum. 6, 7, 8. Qu'est-ce que c'est court ? Qu'est-ce que c'est court ? Sérieusement. Hop. On va dire que c'est court. Direction la lune. Oh une nouvelle mission. Amélioration d'armes principales. Principale. C'est bon ça. Mais d'abord on va faire ça. Hop. Yeah. Le tombeau monde. Ouais il me semble ça. Je l'ai peut-être déjà fait. Du moins ça me dit quelque chose le tombeau monde. Je l'ai fait il me semble avec Shadow et... 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 Et Skyvirus. Mais je suis pas sûr. Excusez-moi. Nous devons découvrir ce que la ruche prépare. Le spectre que nous avons trouvé faisait mention d'une bibliothèque. Le tombeau monde. Caché au sein de sa forteresse. On dit que la ruche y recense tout ce qu'elle sait au sujet de la terre. Si vous pouvez nous y mener. Et vaincre tout ce qui se dressera sur notre passage. Je prendrai tout ce que je peux. Intéressant. Yeah. Ça va pour une fois ça premier... Ça va faire un changement de l'influ. Juste le temps de faire le discours et pouf. C'est bon c'était terminé. Le tombeau monde est au plus profond de la forteresse. Selon le spectre il est protégé par un chevalier antique. Je peux nous conduire jusqu'à lui. Mais il faudra l'affronter pour trouver le tombeau. Moi je veux l'affronter moi. Parce qu'en plus ça a l'air d'être un chevalier antique. Badassitude de la badass. Badass quoi. Badass. 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 Voilà, ils sont où en fait ? Ah là-haut ? Ah bah oui mais non je suis passé à côté. A moins que... Non c'était vraiment par là-bas. Merde ! Voilà comment perdre 3 minutes dans ce jeu. On tourne un petit peu en rond. C'est vrai, c'est vrai que c'est assez tranquille. Voilà. What ? Ouais, ils blanquent toi, cassons, cassons ! Wow ! Ça au moins c'est du game. Ça on a une grosse intelligence là. Il manque les tirs rapides. C'est ça, c'est les tirs rapides. Voilà, merci. Toi toi, ça bâtard ! Non ! Non ! Ah, il est le problème. Qui est là-dedans apparemment ? Ou de l'autre côté ? Ah, il est le problème maintenant les gars. Et il est par là-bas. Chevalier sanctifié. Deux chevaliers sanctifiés. Ok, ça marche ! Bon. Regardez. Ouah ! Qu'est-ce que tu me fues toi ? Qu'est-ce que tu me fues toi ? Qu'est-ce que tu me fues ? Voilà. Il est le problème là maintenant. Hein ? Il est le problème là. Il a pas trop confiance non. bon bah c'est sur ce que je vous ferai un deux trois quatre c'est sur ce grand bâtiment avec ce seigne bizarre qui reflète un mode apokalypse que je vais vous dire rendez-vous au prochain épisode pour voir la suite sur ce je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine allez gros bisous bisous